Générique ... Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Une semaine après la tempête de Zeus, Orange continue de s'activer sur le terrain. Des Bretons n'ont toujours pas retrouvé le téléphone et Internet. La mer de Gavre en danger. En tout cas, l'association Bretagne Vivante le croit et demande son classement en réserve naturelle. Et puis on parlera aussi d'un concept, celui du run-éco-team. Il consiste à courir tout en ramassant des déchets. Des courses étaient organisées à travers le monde ce dimanche et à Brest. Il y en avait une évidemment. Un sujet qui nous conduira tout naturellement vers l'actualité sportive. Laurent Villebouc, on va retrouver. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors quelle est votre sélection d'événements pour ce week-end dont vous allez nous parler ? Oui, basket féminin avec le Landerno-Bretagne basket. Du foot US avec un derby Van Brest et puis du badminton également. Et bien on vous retrouve dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 13 mars 2017. Il y a une semaine, la tempête Zeus s'abattait sur toute la Bretagne. Alors si l'électricité est revenue dans tous les foyers, certains bretons restent privés de téléphones et d'internet. Entre 600 et 800 poteaux téléphoniques sont tombés dans la région. Les techniciens d'Orange, l'opérateur historique, sont déployés sur le terrain. Le reportage de Camille Poché. A Penguerec, à côté de Gouenou, Hervé et ses trois voisins ont été durement touchés par la tempête Zeus. Des arbres sont tombés, les privants de téléphones. J'ai de l'électricité heureusement d'ailleurs. Et le téléphone ? Il y a cinq jours. On s'en passe. Si Hervé s'en passe, d'autres attendent avec impatience le retour du réseau. On a eu près de 10 000 signalements d'incidents la semaine dernière. C'est du jamais vu depuis 2012. Plus de la moitié de ces foyers sont dans le Finistère et dans le Morbihan. Donc pour nous c'est très important ce terrain puisque c'est là où les vents ont soufflé le plus fort. Et où nous mobilisons aujourd'hui le plus de techniciens pour rétablir tous nos clients d'ici la fin du mois. L'opérateur réseau historique doit trouver des solutions provisoires. L'entreprise a l'obligation de rétablir le réseau sur les lignes de cuivre. Lignes qui lui appartiennent encore même si d'autres opérateurs peuvent les lui louer. 250 techniciens sont à pied d'oeuvre en Bretagne. C'est deux fois plus que la normale. Une vingtaine d'autres arrivent en renfort ce lundi de Paris, de Normandie ou même d'Alsace. On ne remet pas les poteaux vu que maintenant c'est les sous-traitants qui font ça. Après réparer comme je fais là, ça peut durer deux heures, soit une demi-journée, ça dépend des dégâts. Voilà, ça bosse à fond, on n'a pas le choix. D'ici à la fin du mois de mars, tous les foyers devraient avoir retrouvé du réseau. Dans le Morbihan, un rassemblement s'est tenu ce samedi à Gavre. L'association Bretagne Vivante souhaite défendre la biodiversité de la petite mer et demande la création d'une réserve naturelle. Nina Crume nous donne plus d'explications. Mobiliser pour protéger une exceptionnelle biodiversité. On ne touche pas à ma petite mer de Gavre, je crie haut et fort et partout, on n'y touche pas. La petite mer de Gavre est un lieu unique qui abrite chaque hiver plusieurs milliers d'oiseaux. Près de 200 personnes s'y sont rassemblées pour réclamer la création d'une réserve naturelle en rate de l'Orient et ainsi sanctuariser ce site. La petite mer de Gavre, si un jour elle est attaquée par l'urbanisme et l'urbanisation ou bien tout ce qu'il peut y avoir autour de la vie moderne, elle risque de perdre cette entité de la vie sauvage et ça risque d'être dangereux même pour nous. Selon Bretagne Vivante, les oiseaux d'eau dérangés par diverses activités humaines seraient de moins en moins nombreux à venir ici. Pour l'association organisatrice du rassemblement, la création d'une réserve naturelle serait le meilleur outil pour endiguer ce phénomène. L'atout d'une réserve naturelle, c'est l'apport essentiel de moyens financiers et de moyens humains à la mise en place d'un territoire partagé en faveur de la biodiversité et de la nature. C'est un projet qui est sur plusieurs années en fait et qui devra intégrer les populations humaines locales, les usagers locaux nécessairement sinon c'est voué à l'échec dès le départ. Ce rassemblement était également l'occasion de rappeler au préfet du Morbihan qu'un arrêté de protection de Biotop attend sa signature. La LGV, ligne grande vitesse, voilà un dossier dont on parle souvent sur cette antenne. Mais depuis juillet, ce sujet devrait enfin devenir concret en Bretagne. Une arrivée sur les lignes ferroviaires qui ne sera pas sans conséquence. Temps de trajet et horaire, il va y avoir du changement. On vous en dit plus dans ce reportage. Plus 6 euros, c'est ce que vous coûtera en plus votre billet SNCF pour les lignes bretonnes. Des tarifs disponibles dès mercredi et valables à partir du 2 juillet. Brest et Quimper seront sans doute moins touchés par ces hausses selon la SNCF. Une augmentation liée aux investissements pour la ligne grande vitesse. La région qui a investi plus d'un milliard d'euros pour ce projet ne conteste pas ces nouveaux prix. Évidemment les tarifs augmentent, on pouvait s'y attendre un peu parce qu'il faut contribuer à amortir cet investissement important. Mais il reste contenu dans une limite raisonnable faisant qu'au fond, ce que le contribuable apporte se voit déduit du prix du billet qui est appliqué. Donc autrement dit, les bretons ne paieront pas deux fois. Autre changement, les horaires. Avec la ligne LGV, les temps de trajet vont eux diminuer. 1h25 pour un Paris-Rennes par exemple au lieu de 2h04. 3h13 pour relier la capitale à Brest au lieu de plus de 4h. La société ferroviaire espère conquérir 1,6 million de voyageurs supplémentaires. Rien qu'entre Paris et Rennes. On parle sport et écologie à présent. Et si lorsque vous faites votre footing, vous ramassiez les déchets qui se trouvent sur votre trajet, c'est l'idée finalement assez simple du Run Eco Team. Ce dimanche, des courses étaient organisées à travers la planète. Et Camille Pochet s'est rendue à celle de Brest. Des gants, un sac poubelle, ils sont prêts à aller courir. C'est selon la volonté des gens. S'ils ont envie de ramasser un déchet, c'est le principe. Mais le mieux, c'est un maximum possible. Les uns marchent, les autres courent, mais tous ramassent des déchets. C'est le concept du Run Eco Team. Partout dans le monde, les adeptes de cette course responsable ramassent des déchets en s'entraînant. En Bretagne, le concept séduit. Un groupe s'est constitué à Quimper, un autre à Landeda. Et ce dimanche, c'est à Brest que trois étudiants lancent le mouvement. Cela est aussi, pour eux, un projet évalué dans le cadre de leur BTS. Pour cette première à Brest, ils ne sont que cinq, mais ils récoltent des sacs entiers de déchets. On a ramassé pas mal de bières, de canettes de bières, des papiers, des journaux. Autant, non, je ne pensais pas. Ce dimanche 12 mars, les Run Eco Team du monde entier étaient appelés à ramasser les déchets. Il y en a un qui se fait au Burkina Faso, au Canada et aussi aux Etats-Unis. Donc c'est un concept qui s'est partagé sur Facebook, grâce à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a partagé l'événement. Et du coup, maintenant, on est 18 000 membres à faire ça au quotidien dans le monde. Pierre-Yves, lui, est conquis par le projet. Je trouve ça très bien. C'est important de préserver la nature pour les gens qui arrivent par la suite. Je ne m'attendais pas à trouver autant de déchets dans les buissons, par terre, même sur le sable. C'était vraiment impressionnant. Ce dimanche, c'était le coup d'envoi du groupe Brestois. Les trois étudiants prévoient de mener des courses écolos tous les mois ou tous les deux mois pour faire connaître ce concept citoyen. Et on reste dans le domaine du sport. On retrouve tout de suite notre expert, Laurent Villebouffe. Et Laurent, dans votre sélection d'événements marquants du week-end, vous commencez avec du basket féminin. Oui, et je viens avec une bonne nouvelle, Julie, puisque le lander de Bretagne Basket, ici sur ses images en blanc, devant ses spectateurs, ils étaient encore 1500. Face à Montbrison, le LBB a décroché son billet pour jouer les playoffs d'accession à la Ligue A. Un succès 82 à 73. C'est une quatrième victoire consécutive pour les Finistériennes qui sont en Ligue 2, rappelons-le. Les quarts de finale des playoffs, ce sera fin avril. D'ici là, évidemment, il faut bien finir les cinq derniers matchs de championnat. Mais on l'a compris, le LBB a des chances, va disputer ses chances d'accession à l'échelon supérieur. – Un derby a également retenu votre attention, Laurent. – Oui, voilà quelques images extraites du reportage de Ludovic Jean à voir dans l'émission Multisport cette semaine. Images du derby et de football américain de 3e division. C'était la cinquième journée entre le tonnerre de Brest en bleu foncé et les Mariners de Vannes en blanc. Alors les promus Morbiennes s'inclinent 22 à 0. Mais rappelons que Brest ambitionne une des deux premières places pour jouer là encore l'accession à la montée en D2. Alors que les Vannes-Tais, eux, ont assuré en promu qu'ils sont leur maintien en 3e dive. C'est déjà pas mal. – Enfin, quelques mots, Laurent, sur des fous du volant pour terminer cette sélection. – Oui, les fous du volant, c'est le nom du club de badminton de Kervignac qui organisait les finales régionales jeunes ce week-end. 200 compétiteurs réunis, ça allait des minimes aux juniors. Les vainqueurs ont décroché leurs billets pour les finales du championnat de France. Rien que ça, on notera par exemple les victoires chez les juniors de la Quimperoise en tee-shirt fluo ici de Lugiape, Célia Frassin. Et puis chez les garçons, celle de Turian Desmo, chacun qui s'impose en simple et en double. – Merci beaucoup Laurent et on vous retrouve dans l'émission Multisport avec cette semaine le rugby club Vannes-Tais en invité. – Culture à présent dans cette édition et on parle du festival un air de liberté. Toute la semaine, des projections de films sont organisées à Quimper. Vendredi, la soirée aura pour thème « Sois jeune et exprime-toi ». Le court-métrage d'une jeune quimperoise sera d'ailleurs diffusé. – Reportage de Frédéric Lorenz. – La jeunesse, le vivre ensemble, ce sont les thèmes de l'édition 2017 du festival un air de liberté à la MJC de Kerfintin à Quimper. Pour ce rendez-vous, cette année, l'équipe organisatrice a choisi une quinzaine de films et documentaires porteurs de solutions. – Comprendre pour agir, c'est agir, donc les initiatives qui peuvent exister, ça me semblait important de les mettre en avant. On parle d'avenir, on parle de demain, et demain, mine de rien, c'est la jeune génération qui va arriver et qui seront les adultes de demain. – Adhérente depuis plusieurs années à la MJC, Angélique présente son premier court-métrage intitulé « Le test ». Avant cette première réalisation, la jeune fille s'était formée sur un autre film avec une équipe de professionnels venus à la MJC. – Sur le premier film, j'ai pu jouer dans le film. On a été épaulés, donc on a pu regarder un peu la technique, mais c'était plus géré par les réalisateurs. Et comme ils sont revenus une deuxième année, ils ont vu qu'on était vraiment impliqués. Du coup, ils nous ont dit, on va vraiment justement les aider à s'impliquer encore plus. – En neuf minutes, la jeune fille et ses copains ont imaginé un scénario où l'amitié subit un grand oral. – C'était notamment la question du vivre ensemble. On s'était tous mis d'accord sur ce thème-là. Après, on a développé surtout sur l'amitié et les conflits au sein des groupes. Ça peut toucher aussi d'autres générations. Puis ça aide à ces autres générations de comprendre notre jeunesse actuelle. En plus de la réalisation, Angélique animera un débat sur le vivre ensemble en clôture de ce festival. Un air de liberté, vendredi prochain à Quimper. – Et on retrouve tout de suite le tour de Bretagne de Benjamin Bréon. – Attention, c'est violent. – Ça n'a rien à récupérer là-dessus. – Et c'était le but. Impressionner les quelques 180 apprentis du campus des métiers réunissent lundi à Quimper. On parie que ça a marché. – Environ 200 personnes ont participé ce week-end à Rennes à un rassemblement contre les violences policières. La manifestation, qui avait été interdite faute d'organisateurs déclarés, s'est déroulée sous forte surveillance policière également. – Et on termine avec des violences aussi, mais purement virtuelles. Ce week-end se tenait au Capucin, à Brest, le Press2Play, tournoi d'eSport, qui a réuni quelques 170 joueurs sur Hearthstone, League of Legends et Counter-Strike. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les sites internet de TBSud et TBO. Il y a aussi les réseaux sociaux Twitter et Facebook de vos chaînes bretonnes. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité régionale. C'est à 19h, évidemment. Très bonne soirée sur TBSud et TBO. – Sous-titrage ST' 501